Cette partie fabrication concerne le moulage et le démoulage du cône de feutre sur la forme en bois. Donc la première étape, ça va être de protéger son moule en bois. On va prendre du film étirable, du film de cuisine, tout simple, et on va venir positionner du film, donc ici par moitié. Là on peut couper. Pareil de l'autre côté, sur le bord et sur la calotte. Ça, ça permet vraiment d'éviter que la teinture des matières premières imbibe le bois et ça permet d'éviter les tâches sur vos prochaines réalisations. Voilà, donc votre bord est protégé et on fait la même chose pour la calotte. Un petit morceau sur le dessus et un plus grand morceau qui va faire le tour. Voilà, on tire bien et on évite au maximum les plis. Voilà, là, on est bien. Donc vos deux outils sont prêts à être utilisés. J'ai mis de côté le moule, qu'on a bien protégé, et maintenant on va passer à l'humidification du cône de feutre. Le feutre est un matériau qui est malléable uniquement s'il est soumis à la vapeur. Dans l'état actuel, très sec comme il est, là, on ne peut rien en tirer. Donc il faut vraiment l'humidifier d'abord et le chauffer ensuite. Donc avec un pulvérisateur, je vais venir vraiment humidifier très très largement le dessus, le dessous, la calotte. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il soit bien imbibé d'eau. Pas trempé, on ne le passe pas sous l'eau, mais on le pulvérise comme ça. Et pour bien faire pénétrer l'eau, on va venir appliquer des mouvements circulaires, comme ça, qui font vraiment bien pénétrer l'eau dans le cône de feutre. Cette opération, on la fait donc sur le dessus et aussi à l'intérieur. On insiste bien, il faut vraiment qu'il y ait pas mal d'eau à l'intérieur. Là, c'est de la même chose. On fait des petits mouvements circulaires pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Voilà, j'en remets un petit peu. Le fond de ma calotte est bien, mais le bord, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit assez uniformément humidifié. On remet un petit coup de chaque côté et puis là, ça va être bon. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, il est bien humide et on va pouvoir le travailler. Pour ça, on va reprendre les outils. On va commencer par le moulage de la calotte. Prenez simplement la calotte et le gigolo. Pour cette étape, je vais avoir besoin du petit chiffon qu'on appelle la pâte mouille, qu'on trempe vraiment dans la bassine. Ça va permettre d'imbiber le haut du cône de vapeur. On déplie la pâte mouille et on vient l'appliquer sur le dessus du cône. Et avec le fer, on vient appuyer bien fort. On retrempe le tissu dans la bassine et on fait la même chose de l'autre côté. Quand votre cône est fumant, comme ça, ça veut dire qu'il est malléable. Donc là, on peut commencer à l'appliquer en tirant bien fort sur le moule en bois. Tant que ça fume, ça bouge. Ça se prête à la forme du moule. Dès que ça ne fume plus, il faut remettre de la vapeur. Donc on réitère l'opération. On repart du dessus du cône et on vient pousser la matière, comme ça, avec les doigts. Il faut de la force. Elle ne se laisse pas faire, généralement. Quand on commence à avoir quelque chose de joli en termes d'arrondi, on va venir travailler directement sur la forme. Donc on retrempe la pâte mouille dans la bassine et on vient appliquer le fer sur le moule. Et là, on tire. Le but, ça va être de mouler la calotte du dessus ici, bien jusqu'au bas de la calotte ici. Donc il faut tirer un maximum. Une fois que le dessus est bien moulé, on va venir s'appliquer aux côtés ici. Donc on peut travailler en enlevant le gigolo. Et on va venir travailler comme ça, en positionnant le moule sur la table à repasser. Vous voyez, il s'étire tout doucement. Une fois qu'on a fait un tour complet, on remet la calotte sur le gigolo. On repositionne bien. Et là, on va pouvoir passer la ficelle. Donc au bout de votre ficelle, vous faites un petit nœud, comme ça, qui va vous permettre de passer l'autre bout à l'intérieur du nœud et de bloquer. Alors on positionne plutôt le nœud à l'arrière pour éviter d'avoir des marques trop importantes sur le devant. Et ici, on vient tirer sa ficelle. Voilà. Et on met une petite épingle pour bloquer. Le travail du moulage de la calotte est terminé. On va pouvoir passer au moulage du bord. J'ai récupéré le moule du bord et on va pouvoir emboîter les deux pour pouvoir passer au moulage de la passe. Donc ici, vous faites bien attention. Vous avez ici une petite étoile qui est gravée à l'intérieur du bois. On retrouve la même sur le moule du bord. On va venir emboîter les deux l'une contre l'autre. Donc avant contre avant. Vous avez des petites tiges à l'intérieur du moule qui vont venir s'emboîter l'une dans l'autre. Voilà. Une fois que les deux tiges sont bien emboîtées, vous avez votre moule qui est complet. Donc le travail, ça va être le même que pour le moulage du dessus. À la pâte mouille, on va venir faire un premier tour pour bien étirer le feutre. Notre bord, il est assez grand et il va falloir venir vraiment jusque dans le creux ici pour pouvoir installer le rotin avec les argentines. Donc là, notre travail, ça va consister vraiment à humidifier et tirer. Comme toujours, on commence par le dos. Voilà, vous pouvez bien baisser votre ficelle pour être sûr d'être bien installé. Et là, c'est parti. Tant que ça fume, on peut tirer. Dès que ça ne fume plus, on arrête. Et on vient remettre de la vapeur. On repart bien du pied ici vers le bord extérieur. Alors, ça rebouge sur les endroits que vous avez déjà fait. C'est normal. La matière, elle a toujours envie de se rétracter, en fait. Et nous, on veut qu'elle s'étire. Ce premier tour, il permet d'étendre la matière parce que le feutre, c'est une matière qui n'est pas tissée mais qui est agglomérée. Et sous l'effet de la vapeur, les poils vont se détendre et donc on va gagner un peu en taille. Donc là, il faut vraiment étirer la matière le plus possible. Et dans l'étape suivante, on refera un tour et on va fixer au fur et à mesure. Mais là, ce premier tour, il sert vraiment à donner un peu de... comme on dit, donner du mou pour qu'il y ait suffisamment de place pour bien pouvoir positionner le rotin qui va venir dans le creux qui est ici. Donc, vous avez vu, en fait, parfois je tire comme ça et parfois je tire comme ça en largeur. Les deux sens sont importants. C'est-à-dire qu'on veut vraiment étirer la matière dans tous les sens. On vérifie. On abaisse bien le fil tout le temps parce qu'il a tendance à remonter. Et là, on va pouvoir commencer le tour avec le rotin et les argentines et le marteau pour pouvoir vraiment bloquer et que la matière ne se rétracte pas au séchage. Alors, on se positionne bien au-dessus du travail. Ça va permettre vraiment d'avoir plus de force pour pouvoir tirer. Sur la partie arrière, on va tirer dans ce sens-là parce qu'ici, vous voyez, on a largement... Le bord est plus court à l'arrière. Donc ici, on peut utiliser ce qu'il y a ici pour le répartir sur les côtés. On remet un coup de vapeur. On tire donc latéralement. Vous voyez, le fait d'être au-dessus, ça donne vraiment beaucoup plus de force. Vous préparez votre rotin et on va venir le positionner ici, vraiment dans le creux du moule. Et on commence au dos. Donc, on le positionne à l'intérieur. Et là, vous mettez une première épingle argentine. Vous bloquez bien le moule contre vous et avec le marteau, voilà, vous l'enfoncez bien. Ça, c'est notre première épingle. On va faire tout le tour et on va venir la rejoindre avec l'autre bout. On continue de mettre de la vapeur. On descend bien depuis le haut jusque là et là, on tire. On appuie bien et on remet une autre épingle. Une dizaine de centimètres plus loin. Quand on arrive sur le côté, on peut même repartir du dessus comme ça. Donc, vapeur sur le dessus. Vapeur sur le bord. On pousse bien tout ça. Et ici, on vient tirer. Et on pose une autre argentine. La partie du devant, c'est la plus difficile parce qu'on a beaucoup de longueur de bord ici. On y est presque. La moitié est faite. Quand on arrive au bout ici, on va faire une petite croisure. Donc, il faut que le rotin se croise sur une dizaine de centimètres. Donc ici, vous pouvez recouper et mettre l'avant-dernière épingle puis la dernière. Quand on pose son rotin, il faut bien le tirer. Il ne faut pas qu'il fasse des petites vagues comme ça. Il faut vraiment qu'il soit bien tendu. Voilà. Alors, le rotin est positionné. On va redonner un petit coup de vapeur ici à l'entrée de tête pour bien descendre la ficelle au maximum, pour bien marquer la cassure entre la calotte et le bord. Et puis, on aura terminé le moulage. Alors, la dernière partie du moulage, c'est vraiment de bien marquer ici la différence entre le bord et la calotte. Donc, pareil, on recommence au dos. On avaisse bien sa ficelle et on remet un petit coup de vapeur juste vraiment dans le creux ici. Et avec le bord de votre fer à repasser, vous pouvez insister en le penchant bien, comme ça, pour que ça marque vraiment bien la cassure. Et ça, on le fait tout le tour. Votre petite épingle ici, temporairement, vous l'enlevez. Vous allez la remettre quand ce sera bien tendu. Avec vos ciseaux, vous pouvez aussi venir marquer pour bien descendre la ficelle et venir marquer le creux. Voilà, vous avez réussi à mouler votre jolie capeline en feutre. Maintenant, il faut qu'elle sèche. Donc, il y a deux techniques. Soit on la met à sécher au four. Donc, si vous avez un four, vous pouvez le régler à basse température, entre 60 et 80 degrés. Et laissez votre moule et votre feutre sécher pendant 40 minutes. Si vous n'avez pas de four qui fait des basses températures, vous pouvez aussi la laisser sécher à l'air libre. Prévoyez bien 24 heures de séchage pour que l'humidité s'évapore complètement du cône de feutre. Une fois qu'il sera bien sec, on va pouvoir passer à la partie du démoulage. Une fois que votre chapeau est sec, vous allez bien vérifier avant de le sortir du four, évidemment, qu'il n'y a plus du tout d'humidité. Il faut que quand vous passez votre main, comme ça, vous sentez que c'est vraiment sec. Il n'y a plus du tout de traces humides ni à un endroit ni à un autre. On commence par enlever la ficelle. Donc, vous avez une petite épingle ici que vous avez simplement à enlever. Et vous repassez dans la coulisse qu'on a fait tout à l'heure. et on enlève. Donc, vous voyez, la ligne d'entrée de tête ici, elle est bien marquée. On a un petit défaut ici. C'est l'endroit où on avait notre nœud. Cette partie, on va la bichonner pour que ce soit vraiment impeccable. Ensuite, on passe à la partie du rotin. Donc là, on va venir avec la pince que vous avez donc chez vous, venir enlever les petites épingles comme ça, au fur et à mesure, simplement en tordant la pince. Les Argentines se tordent également, mais ce n'est pas grave, on n'en a plus besoin. Et on fait tout le tour. Voilà, ça, vous pouvez le jeter. Ça aussi. Ici, donc, on a un endroit ici qu'on veut bichonner. Donc, bichonner, ça veut dire réimbiber de vapeur et bien brosser. Alors là, moi, j'utilise une ancienne brosse à dents, n'importe quelle brosse à vêtements, enfin, quelque chose de petit et de fin qui va vous permettre vraiment de venir ressortir les poils du feutre pour effacer les éventuels petits défauts. Donc, on met un petit peu de vapeur, toujours. Et ici, on vient frotter avec des petits mouvements circulaires. Voilà, vous pouvez faire un petit tour dans le creux, là, pour éventuellement atténuer la marque de la ficelle. On voit vraiment la différence, l'endroit où on a bichonné, l'endroit où on n'a pas bichonné. C'est vraiment juste d'enlever les marques. C'est ça l'idée. Un petit coup pour enlever les poussières tout autour. Et il y a une étape qui est importante ici, c'est les milieux de vent, milieu d'eau. En fait, vous avez des marques sur votre moule en dessous qui correspondent donc au milieu de vent, au milieu d'eau. Vous voyez, une ligne, une croix. Et ces marques-là, il faut les reporter. C'est votre axe. Vous en avez besoin pour poser le gros grain dans l'étape suivante. Donc on prend une épingle et on vient se positionner pile poil à l'aplomb de la marque. Voilà, vous voyez, vous installez une petite épingle comme ça qui est vraiment en face de la marque qui est en dessous. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que vos repères sont bien installés devant et dos, il faut démouler. On commence toujours par l'arrière. Alors le feutre est bien raide, il a été bien apprêté. parce qu'on vous... Voilà. Et ici, on vient sortir délicatement l'arrière de la forme et petit à petit, on progresse sur les côtés. Voilà. Donc là, le moule, il est déboîté, enfin, la capeline est déboîtée du moule et puis ici, on vient soulever à l'arrière la calotte. Voilà. Et là, c'est quand même assez magique. Le feutre a complètement pris la forme du moule. Et ensuite, on va pouvoir passer donc à la partie suivante qui consiste à coudre la bordure ici et l'entrée de tête et puis à poser les garnitures qui sont autour. sur le moule. sur le moule. sur le moule.